Bonjour amis Verseaux, voici donc un panorama de ce qui vous attend astrologiquement en 2024. Jusqu'au 25 mai, Jupiter est dans le signe de terre du taureau à la base de votre thème. Cela braque les projecteurs sur votre maison et votre famille, votre passé, vos racines. Lorsque Jupiter est dans votre secteur domestique qui est familial, ça parle souvent de déménager, ou alors de s'agrandir, ou de changer quelque chose dans l'endroit où vous y vivez. Quelque chose de fondamental, peut-être redistribuer les pièces. C'est des changements du secteur domestique. Si vous avez de la famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps, c'est le moment de leur rendre visite. Cela peut être aussi le désir d'explorer votre arbre généalogique, ou de retrouver quelqu'un qui a été perdu depuis longtemps. Il y a aussi le thème étranger avec Jupiter. Vous envisagerez peut-être de déménager à l'étranger, ou de faire un très long séjour à l'étranger. Ou alors c'est une réunion avec une famille qui est dispersée à travers le monde, à travers le pays. De toute façon, Jupiter en taureau, c'est le bon moment pour renouer avec des personnes de votre passé, pour retourner vers vos racines, vers d'où vous venez. Vous pouvez aussi, Jupiter c'est l'expansion, donc vous pouvez agrandir votre famille, en termes d'enfants, d'adoption même. Ça peut être l'ajout d'une belle famille, ou ça peut être rejoindre une vie en communauté. Une autre planète en taureau est votre co-dirigeant Uranus. Alors Uranus, il est entré en taureau en 2018, donc certains des changements que je viens d'énumérer sont peut-être déjà à l'oeuvre. Parce que Uranus, c'est, vous le savez fort bien, la planète du changement. Et forcément, ça peut créer une période agitée, dans ce que Uranus est en taureau, qui normalement devrait être un secteur stable de votre vie. Il se peut que vous vous demandiez tout simplement ce que la maison, ce que le foyer représente pour vous. Sans doute qu'il a beaucoup évolué. Peut-être qu'Uranus vous a fait une surprise en 2018. Et ce qui va être très significatif cette année, c'est que Jupiter et Uranus se rencontrent en taureau pour la première fois depuis 2010. Ça aura lieu le 21 avril. Une conjonction Jupiter-Uranus va créer une surprise uranienne. Mais Jupiter nous garantit qu'elle sera bénéfique à long terme. Le taureau, alors oui, je viens de le dire, le taureau est un signe de terre, donc il est très structuré, très stable. Mais voilà, Jupiter et Uranus en taureau, vu qu'ils symbolisent la liberté, ça peut être un grand coup de vent dans votre vie. Comme une fenêtre qui s'ouvre et qui bouleverse tout dans la maison. Surtout que vous ne vous satisferez pas d'une situation qui ne vous laisse pas de liberté. Ça crée un besoin de liberté chez vous aussi, Jupiter et Uranus en taureau. Le plus important, ce sera de faire ce qui est bon pour vous. Donc si vous souhaitez faire des changements concernant votre lieu de résidence, votre situation familiale, ce transit vous en offre l'opportunité. Notez bien ce qui se passe aux alentours du 21 avril, surtout si ce sont des événements externes, parce que Uranus, l'élément de surprise, peut venir de l'extérieur. Et ça va nécessiter, après un changement interne, Jupiter. C'est là que vous aurez une meilleure vision, finalement, de ce que ce transit Jupiter en taureau signifie réellement. Qu'est-ce qui est appelé à se développer dans l'avenir de différents, Uranus. Quoi qu'il en soit, mai, qui vient juste après, sera un mois merveilleux pour les affaires domestiques et familiales. Il y a une nouvelle lune en taureau le 8 mai, c'est donc un symbole de nouveau départ dans le domaine familial, domestique. Et il y a aussi deux conjonctions chanceuses avec Jupiter. Le 18 mai, c'est une conjonction Soleil-Jupiter en taureau. Et le 23 mai, entre Vénus et Jupiter, encore et toujours en taureau. Donc ce sera le bon moment pour déménager, pour organiser un échange de maison, pour voyager à l'étranger. Ça peut être une bonne date pour une fête de famille, pour un mariage, pour une célébration. Ce sera le moyen de profiter au maximum de la bénédiction qu'offre Jupiter. D'autres dates pourraient être tout aussi importantes, lorsque les planètes intérieures se déplaceront à travers les poissons, qui est votre secteur financier personnel. À ce moment-là, elles feront des sextiles à Jupiter dans votre secteur domestique et familial. Donc les dates clés, ce seront le 29 février, le 1er et le 24 mars, puis le 19 avril. Ce seraient des périodes positives pour investir dans votre maison, pour mettre en commun vos ressources avec votre famille, avec vos proches. Il pourrait y avoir de l'entraide financière. Vu qu'il y a toujours le facteur Uranus dans ce secteur-là, ça peut être quelque chose d'excentrique et différent. Vous êtes les versos, après tout. Uranus est votre planète et vous êtes aussi excentrique et différent qu'elle. Donc ça pourrait être l'année où vous déciderez d'abandonner vos responsabilités. D'abandonner votre foyer, de devenir un nomade. Ou peut-être que vous allez travailler sur, oui, sur un projet communautaire, sur un projet de logement, sur un projet de communauté, enfin de personnes se rassemblant pour vivre en communauté. Vous pourriez aider aussi des personnes à trouver un endroit où ils se sentiront chez eux. Tout se passera dans les domaines clés de la maison et de la famille. Faites-le à votre manière, faites ce qui est bon pour vous. Je vous fais confiance. Le 25 mai, Jupiter passe en Gémeaux et il y restera jusqu'au 9 juin 2025. Alors, ça peut être un transit très significatif pour vous pour tout un tas de raisons. D'abord, vous êtes dans votre élément, parce que Jupiter sera dans un autre signe d'air. Et qu'il vous envoie des jolis trigones pour vous encourager. Mais surtout, les Gémeaux gouvernent l'un des meilleurs secteurs de votre thème. C'est pas pour rien que ça fait des trigones. Ce sont les choses de la vie auxquelles vous donnez naissance. C'est orienté vers la créativité, vers le jeu, bien plus que le travail. C'est vraiment le plaisir ici. C'est des choses qui émanent de vous. Les Gémeaux régissent la romance, donc les relations amoureuses, puisque ça va de pair avec la créativité dans ce secteur. Ça régit aussi les enfants, les grossesses. C'est le secteur créatif. C'est le secteur où vous donnez naissance. C'est le secteur où vous créez quelque chose. Donc, vous pourriez être particulièrement désiré d'exprimer vos compétences et vos talents pendant cette année de Jupiter en Gémeaux. Il s'agira de se divertir, de s'amuser, de socialiser. Vous pourrez développer une nouvelle attitude positive envers la vie grâce à Jupiter en Gémeaux. Une date intéressante, Mercure effectuera une conjonction plutôt animée, Mercure avec Jupiter en Gémeaux, le 4 juin. Donc, les événements aux alentours de cette date pourraient vous montrer ce que le passage de Jupiter en Gémeaux durant toute une année signifiera pour vous. Ce qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que les Gémeaux concernent votre expression personnelle et qu'ils sont le signe de la communication. Donc, c'est peut-être votre opportunité de trouver votre véritable voix, pour faire entendre votre voix. Ici, c'est intéressant parce que Mercure va vous donner la capacité d'utiliser votre voix, V-O-I-X, pour faire entendre, pour vous faire entendre. Tandis que Jupiter va vous montrer la voix, V-O-I-E, la direction dans laquelle vous devez vous exprimer. C'est un très joli symbole. De toute façon, pour vous, secteur de créativité, il s'agit de faire ce que vous aimez et de travailler pour vivre, plutôt que de vivre pour travailler. Oui, celle-là, je l'ai piquée à Molière. Donc, travailler pour vivre, plutôt que de vivre pour travailler. Vous pouvez développer un passe-temps, une compétence ou un talent pendant que Jupiter est en Gémeaux, ou tout simplement approfondir tous les centres d'intérêt qui vous fascinent, plus généralement. Vous pouvez expérimenter différentes activités de loisirs. Les enfants pourraient vous montrer la voie du bonheur pendant ce puits en transit. Vous pourriez décider d'adopter ou parimer un enfant. Ou peut-être que vous enseignerez, que vous travaillerez avec des jeunes. Il peut s'agir de vos propres enfants, d'autres enfants. Ici, l'enfant, c'est aussi pour vous, pour vous rappeler de vivre l'instant présent, d'être spontané et de s'amuser toujours de tout son cœur. Alors, Mars, Mars rejoint Jupiter en Gémeaux le 20 juillet. Et il y restera jusqu'au 4 septembre. Donc, Mars et Jupiter feront une heureuse conjonction en Gémeaux le 14 août. Ce sera un excellent moment de l'année pour faire confiance à votre chance, en vous rappelant que la chance est une attitude. Vous pourriez découvrir que vous avez de la chance, que vous participiez à des tirages au sort ou à des compétitions. Ça peut vraiment être un coup de chance. Le passage de Jupiter à travers les Gémeaux peut se dérouler de différentes manières pour vous. Mais ici, comme c'est Mars qui est en conjonction avec Jupiter, c'est le moment de faire ce que vous aimez, littéralement. D'adopter une attitude plus légère, de vous impliquer dans des choses qui vous transportent, qui vous emportent, qui vous transcendent. Mais c'est aussi le moment d'en apprendre plus sur qui vous êtes, à travers ce que vous aimez. Il y a une autre raison clé, c'est que la planète de la transformation personnelle entre dans votre signe astrologique. Et oui, ça a commencé l'année dernière, lorsque Pluton était en verso, du 23 mars au 11 juin 2023. Mais à partir de 2024, Pluton sera de retour dans votre signe astrologique, à partir du 21 janvier. Et il y sera pour les 20 prochaines années. Alors c'est vrai, il fait une rétrogradation en Capricorne du 2 septembre au 19 novembre, mais c'est extrêmement court. Ça y est, c'est parti, Pluton sera en verso pour les 20 prochaines années, à partir du 21 janvier. Il s'agit de vous, de votre secteur personnel. C'est lié à vos buts, à vos ambitions, à votre image, à votre profil. C'est la façon dont vous voyez le monde, et comment le monde vous voit. Vous pourriez vouloir jouer un nouveau rôle avec ce transit de Pluton. Votre signe est lié au collectif, mais aussi au futur, aux nouvelles technologies. Alors, ce ne sera pas un transit facile, je vais beaucoup vous en parler, là, ne serait-ce que dans les minutes qui restent. Lorsque Pluton traverse votre signe, il fouille l'obscurité à la recherche de la lumière. Donc il ouvre tous les placards et il sort tous les squelettes. Il retourne tout votre jardin, le sol en terre battue de la cave. Et ne vous inquiétez pas, les araignées du grenier ne lui font pas peur. Ben oui. Pendant que Pluton est dans votre signe, vous devenez le roi nu. Parce qu'il vous déshabille pour vous montrer tel que vous êtes, dans toute votre authenticité. Il faut donc entreprendre un voyage de découverte de soi. Parce que, que vous l'acceptiez ou pas, vous allez faire une thérapie pendant que Pluton sera dans votre signe astrologique. Une thérapie de 20 ans, une psychanalyse. Donc si vous accueillez ce transit, vous allez devenir quelqu'un de sage, d'éclairé. Vous allez devenir un chaman. Vous serez sans doute même fasciné par les mystères du monde. Pluton pourrait vous entraîner dans ce besoin de comprendre le pourquoi du comment. Ça peut se dérouler de tout un tas de manières, mais c'est votre authenticité qui sera mise en avant. Il va vous déshabiller littéralement. Ça va durer 20 ans. C'est la rénovation de la grande maison de la vie. Ça présage de grands changements personnels pour vous. La découverte de qui vous êtes réellement. De quoi vous êtes capable. Parce que c'est une année, oui, pour découvrir qui vous êtes. Jupiter en Gémeaux, Pluton en Verseau. Ils se réunissent le 3 juin. Ce Trigone peut libérer une puissante énergie créatrice. Grâce à ce Trigone, vous pouvez devenir créateur. Créateur de vous-même. Tiens donc, on est revenu aux choses auxquelles vous donnez naissance. Hum, l'astrologie d'une spirale ascendante. Revenons tout de même sur Terre, remettons les pieds au sol et passons à plus concret. En 2024, il y a deux planètes importantes en poissons. Les poissons sont votre secteur monétaire personnel. Ils sont liés à vos actifs, vos possessions, ainsi qu'à vos valeurs et à votre estime de vous-même. Alors, le transit le plus important aux poissons, c'est Saturne. Ah oui, votre dirigeant. Par conséquent, il convient de se demander pourquoi les questions d'argent seront au premier plan dans votre vie tout au long de 2024. Saturne est votre dirigeant traditionnel. C'est la planète de l'autorité, de la responsabilité et de l'engagement. C'est lui qui exige que nous fournissions le travail qui est nécessaire à l'obtention de nos récompenses. C'est lui qui fixe les limites. Saturne, dans votre secteur monétaire, il y a sans doute deux grandes façons pour lui de se manifester. Peut-être que vous planifiez des objectifs financiers à long terme. Vous souhaitez arrêter de gaspiller votre argent, vous renforcez vos réserves, vous prenez des décisions judicieuses concernant votre avenir. Ou peut-être que vous devenez décroissant, vous remettez de l'ordre, après tout Neptune en poisson vous a peut-être poussé dans un délire consumériste depuis 2012. Donc vous devenez décroissant et vous souhaitez vivre avec plus de parcimonie. Quoi qu'il en soit, pendant que Saturne est en poisson, assurez-vous que vos transitions financières reflètent pleinement vos valeurs. Assurez-vous que tout est fait dans les règles. Parce que Saturne ne bénit que ce qui a été fait dans les règles. Ce qui n'a pas été fait dans les règles, il est le procureur, le juge et le bourreau. Vous êtes collés jusqu'à la fin de l'année. Mais il y a une autre planète clé en poisson, c'est Neptune, qui lui est chez lui, dans un secteur de votre thème. Il y est depuis 2012, il est chez lui, il s'éclate en poisson. Il s'éclate mais vous c'est votre secteur monétaire personnel. Neptune a une influence planétaire plus complexe parce que c'est une planète collective. Après tout, c'est lui qui crée le courant des idées, de la vie au sein de la société. Alors, le côté positif de Neptune en poisson, c'est la générosité. C'est un transit qui met l'accent sur le caritatif, sur l'humanitaire. C'est ce qui fait que maintenant, par exemple, vous pouvez faire des dons caritatifs réguliers. C'est Neptune en poisson ça. C'est le fait que tous les mois, vous décidez de donner une petite somme. Mais les petites rivières, c'est quoi ? Les petites rivières font les grands fleuves. Vous voyez ? C'est le genre de concept qu'a amené Neptune en poisson. Les petites rivières donnent les grands fleuves. Donc, plutôt que de faire un énorme don aux associations, faites un petit don mais qui est régulier, qui est constant. qui nourrit constamment le flux. Mais le problème, c'est le côté négatif avec Neptune, c'est qu'il est important de ne pas se laisser séduire ou induire en erreur financièrement. Donc, depuis 2012, ça a pu être très difficile pour vous de voir la réalité de vos finances, finalement. Ça a pu susciter des sentiments de culpabilité à propos de l'argent. Peut-être que vous avez du mal à sacrifier ce qui est nécessaire pour assumer vos responsabilités financières. Neptune est une source créative. Mais elle peut générer des illusions et vous pouvez être dans le déni concernant votre stimulation financière. Si c'est le cas, Saturne va y mettre au bon ordre. Il va vous rappeler qu'il y a des règles, qu'il y a des façons de faire, des façons qui ne se font pas. Et si vous êtes au cœur d'une pyramide de Poulonzi, elle va s'effondrer. C'est parce que dans le monde de Saturne, une pyramide de Poulonzi est une vilantesque escroquerie. Donc, ça peut révéler peut-être, c'est un transit qui peut vous révéler où vous vous faites escroquer aussi. Ça peut mettre du doigt, le doigt sur quelque chose. Vous n'en êtes pas aperçu, mais depuis 2012, une partie de vos ressources partent dans cette zone-là. Et vous ne vous en êtes pas aperçu. Parce que c'est une ponction qui passe inaperçue au milieu d'autres. Quoi qu'il en soit, il se passera beaucoup de choses en poisson durant mars et avril. Donc, ce sont des mois où vous pourriez voir ce qu'il en est, ces transits dans les poissons, dans votre secteur financier. Ça pourrait être aussi des mois où vous pourriez faire des investissements judicieux. Mars, notamment, est en poisson du 22 mars au 30 avril. Donc, ça peut être un bon moment pour reprendre en main ce secteur. Et puis, vous apercevoir, voilà, qu'il y a une fuite à un endroit et qu'il faut la colmater. Surtout que ça coïncide ici, c'est ça qui est intéressant, ça coïncide avec la rétrogradation de Mercure, du 1er avril au 25 avril, en bélier. Mercure est lié au marché monétaire. Donc, vous reconsidérez peut-être vos investissements, vous réalisez qu'il y a un investissement qui est devenu inutile au fil des années. Et vous rectifiez tout cela quand Mercure redevient direct. Parce que, de toute façon, le mieux ici, ce sera d'agir quand Mercure redeviendra direct. Mars est en poisson. Mercure, lui, rétrograde, dit « Attends avant d'agir ». Il se peut que vous deviez faire des choix difficiles en matière d'argent. Parce que l'un des transits majeurs de 2024, c'est Jupiter en gémeaux, qui sera carré à Saturne en poisson. Et là, cet affrontement a lieu deux fois, le 19 août, le 24 décembre. Et ce carré peut être le signal d'alarme. Le moment où Saturne dit « Ça va trop loin, Jupiter. Jupiter va trop loin. » Saturne, oui. Saturne, ici, peut par ce carré dire « Il est en poisson. » Mais, bon, Saturne, c'est le vieux professeur. Il est peut-être à la fenêtre, il va se pencher dans la cour et dire « Jupiter, tu vas trop loin. » Et vous réaliserez peut-être que vous devez faire attention à combien vous dépensez, oui, pour quelque chose. Alors, ça peut être un passe-temps ou un amoureux, vu les zones, le gémeaux. Peut-être un enfant. Peut-être que c'est un enfant. Peut-être que c'est des domaines clés, donc il sera sage de réfléchir à deux fois. Soyez attentif à ce qui se passe aux alentours de ces dates. Ce transit peut vous mettre à l'épreuve, parce qu'un carré Jupiter-Saturne, ça vient vous signaler où se situent les défis. Ça peut être... Ah, ça peut être... Vous n'avez pas les moyens de financer les études d'un enfant. Ou de financer une activité qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que vous devez travailler plus longtemps, plus intensément, pour économiser la somme nécessaire. Et aux alentours de ces dates clés, ça révèle où se situe la limite, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Ce que vous pouvez obtenir, ou ne pas obtenir, peut-être. Surtout qu'à la fin de l'année, un nouveau cycle d'éclipses commence en septembre 2024, et il sera sur l'axe vierge-poisson. Donc les secteurs financiers de votre thème. C'est donc... Alors la première éclipse, ce sera une éclipse lunaire de pleine Lune, qui aura lieu en poisson le 18 septembre. Mais c'est un cycle qui se poursuivra jusqu'en février 2027. Donc c'est un secteur qui, d'une manière ou d'une autre, va non seulement évoluer, mais se transformer d'ici 2027. Donc c'est vraiment... Il serait sage d'anticiper tout cela. Parce que les éclipses, elles créent un changement pour permettre une évolution. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent. Les éclipses qui surviennent dans un secteur financier peuvent être une somme qui arrive brusquement, via un héritage, où vous avez gagné au loto. Mais les montagnes russes, c'est les mont... Mais les éclipses... Tiens, un beau lapsus ! Mais les éclipses, ce sont les montagnes russes de la vie. Donc, avec ces transits, votre astrologie vous encourage à examiner de plus près le secteur monétaire, ce qu'il signifie, ce que signifie l'argent pour vous, comment vous gérez vos ressources. Il s'agit d'un domaine de la vie dans lequel il faudra trouver des solutions, dans lequel il faudra faire évoluer vos valeurs. Surtout que là, ce vierge poisson ne représente pas seulement l'argent pour vous, mais aussi le service rendu aux autres, le sacrifice à dimension commune, qu'ont la vierge et le poisson. Donc, peut-être que vous allez choisir de donner votre argent, si vous êtes en mesure de le faire. Peut-être que vous allez investir dans quelque chose d'extrêmement significatif et qui va profiter au plus grand nombre. L'astrologie de cette année ne signifie pas jouer gros financièrement. Elle dit qu'il faut réévaluer ce que l'argent signifie pour vous. Peut-être aussi qu'elle vous dit que les petits ruisseaux forment les grandes rivières, et qu'au travers des rétrogradations, il faudra suspendre votre action le temps d'avoir les ressources nécessaires. C'est des transits très intéressants qui se profilent pour vous. Mais là, je vous projetais dans l'avenir. Vous avez aimé ça ? Revenons au présent. Ben oui, parce qu'en 2024, le principal cycle d'éclipse se déroule dans les signes du bélier et de la balance. Cet axe de votre thème représente les voyages et les études, l'éducation et la philosophie. C'est ce qui vous intéresse. C'est ce qui donne du sens et un but à votre vie. Il y aura une éclipse lunaire de pleine lune en balance, le 25 mars. Un signe avec lequel vous êtes en trigone. Il y aura aussi deux éclipses solaires, deux nouvelles lunes. La première sera en bélier, le 8 avril. La seconde en balance, le 2 octobre. Pendant ces éclipses, vous serez peut-être plein de bonnes idées et prêts à la partager avec d'autres personnes. Vous pourriez jouer un rôle majeur au sein d'un groupe, d'un syndicat, quelque chose, d'une union quelconque. En tant que verso, en plus, vous avez une forte conscience sociale. Donc, peut-être que vous allez vous impliquer dans des causes humanitaires, environnementales, sociales, politiques. Ce serait une année pour défendre ce en quoi vous croyez. L'axe bélier-balance régit l'apprentissage, l'écriture, la circulation de l'information. C'est grâce à l'éducation, au partage d'idées que vous êtes susceptible de rencontrer de nouvelles personnes ou de travailler aux côtés de personnes partageant les mêmes idées. Ça peut être lié à ce qui se passe avec le passage de Pluton dans le verso. Oui, je vais vous en parler tout le temps, je vous l'ai dit. Parce que Pluton dans le verso, ça met le monde, ça projette le monde dans l'intelligence artificielle. Donc, vu que les nouvelles technologies, c'est votre domaine de prédilection, vous pourriez acquérir de nouvelles compétences, vous pourriez travailler dans l'IA, travailler dans l'intelligence artificielle, enfin tout ce qui pourrait vous propulser vers l'avenir, ce que vous recherchez bien souvent. Par ailleurs, il y aura de très beaux trigones entre les planètes quand elles traverseront la Balance, qui est votre secteur des voyages, des études, et Jupiter en gémeaux. Les dates clés seront le 15 septembre, le 8 et le 14 octobre. Ce serait le moment idéal pour suivre un cours, vous visitez un endroit où vous n'êtes jamais allé auparavant, pour développer de nouvelles connaissances, pour faire de nouvelles expériences. Si vous partez avec d'autres personnes à la découverte du monde, c'est encore mieux. Ce n'est vraiment pas une année pour faire cavalier seul. Élargissez votre cercle d'amis et de relations. Si vous avez envie d'une carrière de journaliste, ou faire de la radio, vous pouvez explorer vos options ici. Vous pouvez devenir un enseignant. Ou peut-être que ça y est, c'est définitif. Vous êtes notre éternel Tanguy, notre éternel étudiant. Quoi qu'il en soit, c'est un excellent moment pour acquérir de nouvelles compétences. Pour vous, en tant que verso, bien souvent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être dans un partenariat. On va dire que le côté non conventionnel de votre nature vous pousse à suivre votre propre chemin. Y compris dans vos relations. Ça tombe bien, parce que cette année, plusieurs transits vont vous demander de réévaluer votre vie amoureuse et vos relations proches. Et sans doute redéfinir les contours de vos relations. Alors, pour commencer, les événements de février pourraient susciter de l'enthousiasme, on va dire ça. L'enthousiasme autour de l'amour. En effet, les grands amoureux des cieux que sont Vénus et Mars se réunissent pour la seule fois de cette année, le 22 février. Ça a lieu dans votre signe astrologique du verso. Ça pourrait donc être une date marquante en matière d'amour. L'astrologie n'indique pas vraiment un moment propice. Il s'agit de vous, la personne que vous êtes. C'est peut-être l'amour, votre estime de vous-même, tout d'un coup, qui remonte en flèche. Vous vous faites à nouveau confiance, le 22 février. Parce qu'on a Mars qui fait une conjonction avec Pluton en verso le 14 février. Donc vous êtes confronté à vos actes, le 14 février. Mars, conjonction Pluton en verso, votre signe. Vous êtes confronté à vos actes. Et Vénus fait une conjonction avec Pluton en verso le 17 février. C'est Vénus qui rattrape Mars ici, pour la conjonction qu'ils font le 22. Vous avez les dates sous les yeux, c'est plus lisible. Donc, la conjonction Mars-Pluton, dans votre signe, le 14 février, vous êtes confronté à la réalité de vos actes. Vénus, conjonction Pluton, toujours dans votre signe. Vous êtes confronté à la réalité de votre cœur, à ce que vous ressentez réellement, à vos propres sentiments. Peut-être que c'est le moment où vous arrivez à débrouiller toutes les émotions que vous avez ressenties. Et une fois que c'est plus embrouillé, vous pouvez hiérarchiser en sentiments. Cette conjonction Vénus-Pluton, elle apparaît un peu comme un contre-coup de la conjonction Mars-Pluton. Parce que je l'ai dit, Vénus accélère. Après sa conjonction le 17, elle accélère encore le pas pour attraper la main de Mars qui continue d'avancer et l'arrêter pour une conjonction ensemble. Alors, une relation pourrait prendre fin à une autre commencée. Ça peut être une nouvelle relation qui commence d'une manière particulièrement intense, peut-être même obsessionnelle avec Pluton. C'est une astrologie qui est puissante, qui est passionnante, mais qui est assez sauvage. Et comme c'est en plus une astrologie individuelle, peut-être que vous retrouvez une foi dans vos propres capacités, dans votre propre capacité à faire les choses. Mais ça se passe dans le secteur romantique. Alors bon, peut-être que... Surtout que vous avez Jupiter en gémeaux, qui est dans votre secteur romantique, à partir du 25 mai. Alors, j'ai parlé de la dimension créative de ce transit, mais vous pourriez aussi avoir plus d'un amant durant tout ce transit de Jupiter en gémeaux. Ça dure un an. Vous pouvez peut-être devenir aussi polyvalent que les gémeaux et enchaîner les liaisons. Peut-être même en même temps. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas prêt pour une relation à long terme, mais qui est amusant à côtoyer. Ou c'est vous qui n'êtes pas prêt à une relation à long terme, et vous voyez épisodiquement une personne qui à chaque fois vous dit « Moi, je veux du long terme. » Alors vous faites machine arrière et vous papillonnez, puis vous revenez vers cette personne. Surtout que Vénus sera aussi en gémeaux, du 23 mai au 17 juin. Ça pourrait créer de nouvelles amours. Et en juillet et en août, durant l'été, les planètes rapides se déplaceront à travers le lion, qui représente votre secteur relationnel. Et toutes les planètes qui traverseront le lion feront un sextile à Jupiter en gémeaux. Ce sera les 8 et 21 juillet, ainsi que le 7 août. Donc c'est des transits qui vous encouragent à savourer l'amour dans l'instant, sur le moment. Profitez cette période pour travailler vos relations proches, pour célébrer le partenariat sous toutes ses formes, sur toute l'été, et très propice à cela. Le seul gros bémol réside dans les rétrogravations de Mercure. Bah, oui. Elles auront lieu dans les 3 signes de feu en 2024, le bélier du 1er au 25 avril, en Lyon du 5 au 28 août, et enfin en Sagittaire du 26 novembre au 15 décembre. Et les signes de feu sont les secteurs humains de votre thème. Ils gouvernent vos amis et vos partenaires. Mercure sera rétrograde dans votre signe astrologique opposé, le lion. Ça peut coïncider avec le fait qu'un partenaire se tait ou qu'il change d'avis sur l'amour. Prenez du recul, n'ayez aucune décision majeure en matière d'amour avant que Mercure devienne direct. Histoire de vraiment avoir une vision claire des situations. Autre rétrogradation, Mars deviendra également rétrograde en Lyon à partir du 6 décembre. Et Mars restera rétrograde jusqu'au 24 février 2025. Autant dire, c'est une période où il ne faudra pas passer à l'action. Une petite chose que je n'ai pas dite, que je vais dire maintenant, mais ça concerne aussi le transit de Mercure rétrograde en Lyon. Vénus a rétrogradé dans ce secteur Lyon en août 2023. 20 juillet, il me semble, ça avait démarré le 1 juillet, ça s'est terminé le 4 septembre. Je l'ai tellement dit que normalement c'est ça, je ne l'avais pas noté sur ma feuille. Donc, Vénus a rétrogradé en Lyon, donc il me semble bien que c'est du 20 juillet au 4 septembre 2023. Donc, dites-vous bien que les rétrogradations de Mercure, donc en août, lui aussi, du 5 au 28 août, en Lyon, et la rétrogradation de Mars à partir du 6 décembre, en Lyon, alors ça ne sera pas que en Lyon, il remontera un petit peu en cancer, mais l'essentiel sera tout de même en Lyon, et c'est en Lyon qu'il repassera quand il redeviendra direct. C'est pour ça que Mars reste très longtemps en Lyon, votre secteur amoureux. Donc, ce que vous avez vécu en août 2023 peut revenir sur le devant de la scène quand Mercure sera rétrograde dans ce même secteur. Peut-être qu'en août 2023, vous parlerez tout simplement des événements amoureux d'août. Pardon. En août 2024, comme Mercure sera rétrograde en Lyon, vous parlerez des événements qui sont survenus pendant que Vénus était rétrograde en Lyon l'année précédente. Voilà. Et lorsque Mars est rétrograde dans votre secteur relationnel à partir du 6 décembre, peut-être que vous changerez ce sur quoi Vénus et Mercure vous auront fait travailler. Alors, ça peut être rajeunir une relation quelque part, ça peut être revenir avec quelqu'un du passé pour mettre avec un ex. Peut-être que c'est... Peut-être que vous allez mettre un terme à ce que vous partagiez depuis longtemps avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, ne prenez pas la décision pendant la rétrogradation. Utilisez la rétrogradation justement pour gagner en clarté. Au cours des rétrogradations, réfléchissez à l'amour, à ce que ça signifie pour vous. Si vous êtes dans une bonne relation, quel type de relation est une bonne relation, quel type de relation vous souhaitez. Peut-être qu'en tant que Verseau, vous envisagez la troisième voie. Vous êtes le Verseau, celui qui trouve la troisième voie, qui nous projette dans l'avenir, peut-être avec une relation, une vie amoureuse qui sera non conventionnelle. Le Verseau, c'est les partenariats plus jeunes, c'est les mariages ouverts, c'est préféré... Ouais, c'est préféré fréquenter plutôt que s'engager. Ouais. Je crois que c'est la direction dans laquelle on veut beaucoup nous orienter. Être plutôt en amour, je suppose, saccager la race humaine, je suis contre. Ça va être compliqué, plutôt en Verseau, ça va être compliqué. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501